La route d'Alès semble avoir été pylonnée par un bombardement. Il y avait de l'eau jusqu'au premier étage du building de la route d'Alès. Du building jusqu'aux collines d'en face, c'était un océan, avec tout ce que cela implique de maisons emportées, d'autobus renversés, de voitures écrasées, de gens sur les toits qui appellent au secours, de gens sur des pylônes qui appellent au secours, qui lâchent prise et qui disparaissent, dont on ne sait plus rien. Enfin, c'était vraiment dramatique. Un sentiment de colère et d'impuissance. Et c'est encore plus horrible que la peur. Parce que je voyais un gars sur le toit d'une maison qui visiblement appelait à l'aide, je ne pouvais rien faire. J'entendais un gosse qui hurlait, maman, maman, au secours, bon, je ne pouvais rien faire. Et c'est vraiment horrible d'être comme ça. Qu'on voit des gens en danger de mort à portée de sa main et qu'on ne puisse vraiment pas tendre cette main pour faire quelque chose.